Chapitre 9 Singuliers effets du mirage Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage, mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Vous êtes tous témoins, cher lecteur, que le brave homme n'avait pas soufflé mot de cela. Mais vous savez, le mirage... Bref, tout Tarascon ne parlait que de ce départ. Sur le cours, au cercle, chez Côte-Calde, les gens s'abordaient d'un air effaré. Et autrement, vous savez la nouvelle au moins ? Et autrement quoi donc ? Le départ de Tartarin au moins ? Car il faut vous dire qu'à Tarascon, toutes les phrases commencent par « et autrement », comprenance « autrement » et finissent par « au moins », comprenance « au moins ». Or, ce jour-là, plus que tous les autres, les « au moins » et les « autres mains » sonnaient à faire trembler les vitres. L'homme le plus surpris de la ville, en apprenant qu'il allait partir pour l'Afrique, ce fut Tartarin. Mais voyez ce que c'est que la vanité. Au lieu de répondre simplement qu'il ne partait pas du tout, qu'il n'avait jamais eu l'intention de partir, le pauvre Tartarin, la première fois qu'on lui parla de ce voyage, fit d'un petit air évasif. Et peut-être, je ne dis pas. La seconde fois, un peu plus familiarisé avec cette idée, il répondit « c'est probable ». La troisième fois, c'est certain. Enfin, le soir, au cercle et chez les Côtes-Caldes, entraînés par le ponche aux œufs, les bravos, les lumières, grisés par le succès que l'annonce de son départ avait eu dans la ville, le malheureux déclara formellement qu'il était là de chasser la casquette et qu'il allait, avant peu, se mettre à la poursuite des grands lions de l'Atlas. Un « hourra » formidable accueillit cette déclaration. Là-dessus, nouveau ponche aux œufs, poignée de main, accolades et sérénades aux flambeaux jusqu'à minuit devant la petite maison du Baobab. C'est Tartarin sans chaud qui n'était pas content. Cette idée de voyage en Afrique et de chasse aux lions lui donnait le frisson par avance. Et en rentrant au logis, pendant que la sérénade d'honneur sonnait sous leur fenêtre, il fit à Tartarin qui châte une scène effroyable. L'appelant toqué, visionnaire, imprudent, triple fou, lui détaillant par le menu toutes les catastrophes qu'il attendait dans cette expédition. Naufrage, rhumatisme, fièvre chaude, dysenterie, peste noire, éléphantiasis et le reste. En vain, Tartarin quichotte juret-il de ne pas faire d'imprudence, qu'il se couvrirait bien, qu'il emporterait tout ce qu'il faudrait. Tartarin sans chaud ne voulait rien entendre. Le pauvre homme se voyait déjà déchiqueté par les lions, englouti par les sables du désert comme feu cambise. Et l'autre Tartarin ne parvint à l'apaiser un peu qu'en lui expliquant que ce n'était pas pour tout de suite, que rien ne pressait et qu'en fin de compte, il n'était pas encore parti. Il est bien clair en effet que l'on ne s'embarque pas pour une expédition semblable sans prendre quelques précautions. Il faut savoir où l'on va, que diable, et ne pas partir comme un oiseau. Avant toute chose, le Tarasconnais voulut lire les récits des grands touristes africains, les relations de Mungo Park, de Caillé, du Dr Livingstone, d'Henri Duverrier. Là, il vit que ces intrépides voyageurs, avant de chausser leurs sandales pour les excursions lointaines, s'étaient préparés de longues mains à supporter la faim, la soif, les marches forcées, les privations de toutes sortes. Tartarin voulut faire comme eux. Et à partir de ce jour-là, ne se nourrit plus que d'eau bouillie. Ce qu'on appelle « eau bouillie » à Tarascon, c'est quelques tranches de pain noyées dans de l'eau chaude, avec une gousse d'ail, un peu de thym, un brin de laurier. Le régime était sévère, et vous pensez si le pauvre Sancho fit la grimace. À l'entraînement par l'eau bouillie, Tartarin de Tarascon joignit d'autres sages pratiques. Ainsi, pour prendre l'habitude des longues marches, il s'astreignit à faire chaque matin son tour de ville sept ou huit fois de suite, tantôt aux pas accélérés, tantôt aux pas gymnastiques, les coudes au corps et deux petits cailloux blancs dans la bouche, selon la mode antique. Puis, pour se faire aux fraîcheurs nocturnes, aux brouillards, à la rosée, il descendait tous les soirs dans son jardin et restait jusqu'à des dix et onze heures, seul avec son fusil, à l'affût derrière le baobab. Enfin, tant que la ménagerie mitaine resta à Tarascon, les chasseurs de casquettes attardés chez Cotecalde purent voir dans l'ombre en passant sur la place du château un homme mystérieux, se promenant de long en large derrière la baraque. C'était Tartarin de Tarascon qui s'habituait à entendre sans frémir les rugissements du lion dans la nuit sonore. Pendant que Tartarin s'entraînait ainsi par toutes sortes de moyens héroïques, tout Tarascon avait les yeux sur lui. On ne s'occupait plus d'autre chose. La chasse à la casquette ne battait plus que d'une aile. Les romans se chômaient. Dans la pharmacie Bézuquet, le piano languissait sous une housse verte et les mouches catharides séchaient le ventre en l'air. L'expédition de Tartarin avait arrêté tout. Il fallait voir le succès du Tarasconnais dans les salons. On se l'arrachait, on se le disputait, on se l'empruntait, on se le volait. Il n'y avait pas de plus grand honneur pour les dames que d'aller à la ménagerie mitaine aux bras de Tartarin et de se faire expliquer devant la cage au lion comment on s'y prenait pour chasser ces grandes bêtes, où il fallait viser, à combien de pas, si les accidents étaient nombreux, etc. Tartarin donnait toutes les explications qu'on voulait. Il avait lu Jules Gérard et connaissait la chasse au lion sur le bout du doigt, comme s'il l'avait faite. Ainsi parlait-il de ces choses avec une grande éloquence. Mais où il était le plus beau ? C'était le soir, à dîner, chez le président Ladeuvese, où le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, quand on apportait le café et que, toutes les chaises se rapprochant, on le faisait parler de ses chasses futures. Alors, le coude sur la nappe, le nez dans son mocha, le héros racontait d'une voix émue tous les dangers qui l'attendaient là-bas. Il disait les longs affûts sans lune, les marais pestilentielles, les rivières empoisonnées par la feuille du laurier rose, les neiges, les soleils ardents, les scorpions, les pluies de sauterelles. Il disait aussi les mœurs des grands lions de l'Atlas, leur façon de combattre, leur vigueur phénoménale et leur férocité au temps du rute. Puis, s'exaltant à son propre récit, il se levait de table, bondissait au milieu de la salle à manger, imitant le cri du lion, le bruit d'une carabine, le sifflement d'une balle explosive, gesticulait, rugissait, renversait les chaises. Autour de la table, tout le monde était pâle. Les hommes se regardaient en hochant la tête. Les dames fermaient les yeux avec de petits cris d'effroi. Les vieillards brandissaient leurs longues cannes belliqueusement et dans la chambre à côté, les petits garçonnets qu'on couche de bonheur, éveillés en sursaut par les rugissements et les coups de feu, avaient grand peur et demandaient de la lumière. En attendant, Tartarin ne partait pas. Tartarin ne partait pas. Merci.